Où trouver tous les produits 100% outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropic-marché.com. Guadeloupe, actualité. Bonsoir, rebonsoir, pardon. On est donc de retour après la petite pause, Richard. Il a fallu faire vite. Eh oui. Eh oui, la transition a été rapide, mais tout le monde est installé. Et donc, c'est avec plaisir qu'on accueille, bien sûr, des judokates ce soir qui reviennent du championnat de... Non, ce n'est pas des judokates ? Jujutsukates. Ah, d'accord. Très bien. C'est bien de le repréciser. Alors, je ne sais pas si vous verrez réussir à le dire. Jujutsukates. Donc, des ju-jutsukates. Très bien, je ne le redirai plus. Mais, c'est... Et donc, elles sont parmi nous ce soir. Donc, elles reviennent des championnats d'Europe. Et bien sûr, elles sont revenues avec de très, très belles médailles. Et donc, bien sûr, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ce soir, mesdames, accompagnées de vos entraîneurs et aussi, bien sûr, du staff, de la famille et du président de la Ligue de judo qui est avec nous ce soir. Donc, on va présenter tout ce beau monde. On a donc M. Schmid Manetta qui est donc juste là. Bonsoir. Ensuite, Hélène Bourreau. Bonsoir. Océane Tribon. Bonsoir. Jessie Flessel. J'ai sauté... Non, j'ai sauté Annaé, pardon. Annaé. Bonsoir. Jessie, juste après. Bonsoir. Et puis, Elory Jean-Louis. Bonsoir, oui. Et bien sûr, on finit avec William C. Oui, bonsoir. Voilà, et donc, Richard, belle brochette. Belle brochette et puis avec les médailles qui sont dedans. Mais je voudrais quand même, je préfère les voir avec les médailles au cou. Au cou. Ça serait peut-être un petit peu mieux, non ? Oh, je pense que ça devrait... Ah oui, voilà. Ah, voilà. Oh là 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 là. C'est nettement mieux comme ça. On voit mieux. Oui. Alors, deux médailles. Pour toi, deux médailles. Oui. Bon, on a envie de savoir comment ça s'est passé pour toi là-bas. D'entrée de jeu comme ça. C'était un petit peu rude. Oui. Mais premier combat. Et ça, c'était la première journée de compétition en Ewaza. C'était vraiment dur. Il y avait beaucoup de fil à rotorde. Beaucoup de déceptions. Mais ça va. Après, il y a eu la deuxième journée. C'était en fighting. C'était aussi rude. Et ça s'est joué beaucoup. Parce que sinon, j'allais pas avoir la médaille que je souhaitais. Mais sinon, ça allait. Bon, c'est formidable. Au départ, est-ce que tu savais, est-ce que tu pensais que tu avais eu autant de médailles ? Est-ce que, quand tu es partie, est-ce que tu t'es dit, tiens, voilà, moi je suis pas là-bas. Je vais revenir avec beaucoup de médailles. Pas forcément. Mais après, je m'étais dit que j'avais rien à perdre et que j'avais tout à donner. Oui. Et puis, ce que ça a donné. Mais voilà, c'est tout ce que tu as autour du coup, là, maintenant. Oui. Donc, un titre de championne d'Europe. Et un titre de vie championne. Donc, la famille Bourreau, on est très porté. Il y a le frère. Il y a le papa, au fond. Voilà. Voilà. Donc, on poursuit. Pareil, juste à côté, Océane. Du coup, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'étais très stressée au début. J'avais beaucoup d'appréhension. Ça a vraiment été quelques moments difficiles. Parce qu'il y a eu les défaites. Mais bon, je ressors troisième. Et je suis quand même fière de moi. Ça a été compliqué. Et qu'est-ce qui t'a, en fait, permis, du coup, malgré ces difficultés, de pouvoir passer le cap et de revenir, du coup, avec ta médaille au cou ? La confiance en soi. Très bien. Oui. Oui. C'est important. Il faut être vraiment sûr de soi et sûr de ce qu'on fait. Juste à côté, on enchaîne. Pareil, même question. Alors, pour moi, c'était assez dur. Il y a le changement d'air. C'était vraiment dur. Après, j'ai eu quatre combats. Ça a été. Et j'ai réussi à être première. Donc, justement, compliqué. C'est vrai que le voyage, du coup, c'était en Roumanie. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu un décor. Oui, c'était complet. C'était très compliqué parce que j'ai combattu le premier jour. Donc, j'avais le décalage horaire sur moi. Mais après, ça a été. J'étais quand même en forme, même si j'ai dormi que quatre heures. Alors, je n'étais pas très en forme. Mais ça a été. Et grâce au soutien de mes amis, de ma famille et tout ça, du coup, j'ai réussi à être première en Iwaza, au sol. Oui, il y a quelque chose qui revient très souvent. Et ça, on peut comprendre. C'est le soutien de la famille. C'est un élément très important qui a été très important pour toi. Oui, c'était très important. Surtout que pour le voyage en Roumanie, pour aller en Roumanie déjà, c'est déjà très important. Mais les gens qui nous ont soutenus financièrement et aussi qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont bien soutenu, c'était vraiment un soutien. C'était vraiment en plus pour gagner. Ben oui. Jessie ? Bon, ben pour moi, j'ai déjà eu l'année dernière. Donc, je suis repartie pour aller chercher des médailles. L'année dernière, je n'avais pas ramené de médailles aux Europe. Au monde, oui. Mais j'en voulais. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un aussi malus, on va dire. Parce que ma caté, c'est moins 70. D'accord. C'est presque à 73. Ah. Donc, j'ai dû me battre avec moi-même pour descendre. Et juste avant la compétition, je suis descendue à 69,4. Donc, j'ai dû me sauver des arts. En même temps, ça m'a permis de découvrir un peu la Roumanie en courant. Après, pour les combats, je connaissais quelques d'une de mes adversaires. Donc, je savais un peu leur système d'attaque, etc. Mais la perle de poids, ça m'a beaucoup fatiguée. Avant de partir, j'étais blessée. Et en plus du décalage, c'était chaud. Donc, on va dire que les autres m'ont donné beaucoup de soutien. Mes coachs aussi, ils m'ont remotivée. Mais je me sentais vraiment pas en forme. Mais j'ai voulu combattre et j'étais déterminée. Donc, je suis allée la chercher. Et la satisfaction est là, puisque tu reviens avec ta médaille au cou. Hum hum. Annaït. Non, moi aussi, je l'oublie. Edori, mon dieu. Edori, excuse-moi. Alors, moi, je reviens sans médaille. Hum hum. Alors, bon, c'est un accident de parcours. C'est une chose qui arrive. Mais je peux dire que ce que j'ai fourni comme travail aux Europe, c'est la première fois d'ailleurs que je fais JTU, surtout aux Europe. Le travail que j'ai fourni, je peux dire que je suis assez satisfaite de moi. Et que je vais continuer à me performer et tout pour pouvoir accéder au podium pour les mondes, si tu veux. Et puis, voilà. C'est de l'expérience emmagasinée. Oui, voilà, exactement, de l'expérience en plus. Et puis, voilà. C'est formidable ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Elle a commencé par ça, qu'elle est revenue sans médaille. Mais ce qu'elle a vu là-bas, justement, ça lui a servi, disons, d'élément déclencheur, quoi. Et peut-être pour les autres compétitions à venir. Et bien, ça, c'est bien. Côté des coachs, messieurs, vous avez entendu ces demoiselles. On sent quand même déjà vraiment qu'elles ont l'âme vraiment de compétitrice vraiment très, très aguerrie. Ça s'entend dans les propos. On sent vraiment, voilà, que la motivation est là, l'envie de la gagner est là. Je pense que ça doit être super intéressant pour un coach d'avoir ce type d'athlète à accompagner, à entraîner au quotidien. Oui, tout à fait, parce que, en plus, c'est un groupe de jeunes filles. Elles sont très motivées. Ce qu'on a remarqué, on avait déjà remarqué, déjà, sur les championnats de France à Paris, pas pari à Vierquin, que c'était un groupe qui était aussi très solidien. Et puis, vous l'ont dit, avec le soutien des camarades et tout, notamment quand j'ai ici qu'il y a un problème de poids, ce qui fait que, bien, les camarades l'ont encouragé, ça leur a permis de tenir et tout. Parce que, bon, partir au championnat de France, c'est quelque chose. Après, bon, bien, faire ce qu'il y a à faire là-bas, c'était encore autre chose. Et puis, bon, ils ont su, eh bien, prendre sur eux-mêmes et faire tout ce qu'il y a à faire. Et, bon, on sent que, bon, il y a tout le potentiel qu'elles ont, qu'elles peuvent encore aller loin. Et, bon, nous, en tant qu'entraîneurs, c'est tout ce qu'on leur souhaite, d'aller le plus loin possible. Parce que, bon, là, on a quand même Jessie qui est le plus expérimenté dans le groupe. L'année dernière, elle était dans le circuit, là, elle fait les Français, les Europes, les mondes. Et, là, il y a, il y avait Hélène qui était là en semaine dernière, qui avait été sur le monde avec la gestion, qui a son midaille mondiale, Jessie Hélène. Donc, là, elles reprennent le circuit cette année. C'est vrai que pour un acte qui a été midaille l'année d'avant, de reprendre le circuit, tout le démarre à zéro, c'est comme quelque chose. Elles ont le courage de le faire, avec de nouvelles camarades qui sont toutes aussi médeciques qu'elles. Elles se poussent entre elles. Et puis, je veux dire que, bon, après les Français, bon, ben, il y a eu 21 médailles pour à peu près 9 combattants, d'accord, avec 9 titres de champion de France. Donc, elles ont été aux Europes, elles ont montré que, finalement, que le parcours des Français, c'était pas un accident. Donc, eh bien, on va dire que c'est presque une récidive, quoi. Et puis, donc, je dis que, bon, nous, on est fiers de ce qu'elles font. Et on sera toujours là, prêts à les aider, à se préparer pour aller le plus loin possible. Alors, lorsque, par exemple, on revient avec autant de médailles, forcément, on est content. Et ça vous donne sans doute la possibilité de pouvoir travailler mieux avec le groupe. Oui, parce que, par rapport à ce qui a été fourni là-bas, nous, en tant que coach, on regarde un petit peu les points forts et les points faibles. Donc, on va améliorer les points forts, d'accord, et travailler sur les points faibles pour que ça ne puisse pas réapparaître les phases suivantes, pour qu'elles soient encore mieux lorsqu'elles ont ces prochaines compétitions. L'emblème qui est juste sur votre tsunami... Ça, c'est l'emblème du club. Ah, mon avis. D'accord. Tsunami, ça veut tout dire. Ben oui. Je pense que... On comprend pourquoi, justement, il y a eu un tas de médailles. Oui, Amsile, justement, vous êtes également en adéquation avec ce que, du coup, votre collègue vient de nous présenter. C'est vrai que ces jeunes filles, elles sont intrinsèquement déjà prêtes à la compétition. Et c'est vrai que c'est un plus. C'est quelque chose qui permet d'avancer plus vite, d'aller aussi chercher, d'avoir de gros objectifs. Oui, bon, effectivement, je suis déjà tout dit. Alors, la veille, il fallait les faire coudes, le lendemain matin, avant la compétition, pour les peser. Il y en a qui n'étaient pas au poids. Par exemple, Hélène, il lui manquait un kilo. Il avait un kilo en trop, il fallait qu'elle court. C'était le stress, c'était bon, c'était... Mais, comme Schmitt disait, c'est vrai qu'il y avait un groupe, on a senti vraiment le groupe soudé. Et c'est ce qui fait la force de ce groupe-là. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a un petit problème. Elles sont un petit peu fofolles. Et je crois que c'est ce qui fait leur force, d'ailleurs. Bon, c'est pas nous, c'est le coach qui dit, donc... Elles sont conscients de ça. On peut considérer que c'est une qualité ? Oui, oui, d'accord. C'est un point fort. Donc, c'est une qualité pour la compétition. Pas en dehors, les filles, que dans la compétition. Parce qu'après... C'est vrai que du coup, on parlait aussi de ce côté un peu compliqué. Roumanie parlait de la famille. Il a fallu aussi, financièrement, trouver les moyens pour pouvoir se déplacer. Comment ça s'est passé ? Alors, il a fallu... Vous vous êtes investi. Il a fallu faire des actions. Alors, pour certains, bon, il y a les parents qui ont investi. Il y a le club qui a participé aussi. Mais il y a aussi beaucoup de recherches, de partenariats. Donc, ils vont chercher des financements un petit peu auprès des amis. Parce qu'on sait que de plus en plus, les entreprises donnent de moins en moins. C'est vraiment compliqué. Et surtout que notre discipline, que ce soit le judo ou le jujitsu, ça fait partie de la même famille. On n'est pas un sport populaire, on va dire, aux Antilles. On ne fait pas du football, on ne fait pas du vélo. Et c'est vraiment plus compliqué d'aller chercher des financements. Et là, maintenant qu'on a des médailles, effectivement, il y a des entreprises qui nous ont contactés pour nous dire, « Bon, mais maintenant, si vous voulez, on va vous accompagner pour aller au monde. » Mais deux, trois entreprises ne suffit pas. Il faut encore plus. Donc, justement, quelles que soient les entreprises, on est prêts à les accueillir pour qu'on puisse aller au monde dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il en est des collectivités majeures ? Alors, les collectivités, ça, on va laisser la parole au président. C'est lui qui est ici, j'ai vraiment ce dossier-là. Oui, parce que quand on revient avec autant de médailles, ça sous-entend par la même occasion que les collectivités jouent le jeu, je suppose. Le président va s'avancer. Le président va dire des mots comme un cas-tu. Déjà, il fait une quête qui en dit non. C'est-à-dire, principalement, les collectivités, tant qu'il n'y a pas encore de résultat, ce qui est difficile à dire, mais ce n'est pas évident pour qu'elles puissent nous suivre dans ces déplacements. Et surtout là, vous avez, ils n'ont peut-être pas précisé, mais ce sont les clubs, c'est des déplacements clubs d'abord. Donc, ça veut dire que même au niveau de la Ligue, on ne reçoit pas de subvention permettant à ces sportifs de se déplacer sur ces compétitions-là. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, est-ce que quand même ces collectivités ont été sollicitées ? Elles ont été sollicitées. Oui. Donc, pour certaines, entre guillemets, c'était on regarde, mais il n'y a pas encore cette adéquation. Et comme M. Williamson l'a dit, aujourd'hui, le problème du judo, c'est qu'on ne fait pas judo et du jujitsu, c'est qu'on ne fait pas partie des sports-rois pour avoir directement, je dirais, un financement aisé et surtout une pratique pour les jeunes, pour les faire avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est vrai que si les collectivités, dans la nouvelle politique qu'on souhaite mettre en place, pouvaient intégrer vraiment le judo et surtout le jujitsu, ce serait très bien. Parce que là, on voyait, vous avez un collectif, des jeunes qui sont soudés, qui sont en train de travailler, des entraîneurs qui sont au taquet et des parents et des sponsors qui essayent d'aider, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils partent de façon tranquille. Là, il y a le prochain déplacement qui va se faire en Roumanie, pas en Roumanie, en Grèce. Donc, ça veut dire que pour les championnats du monde, donc, ils auront besoin d'aide sérieusement. Donc, n'hésitez pas. Surtout qu'il y a des possibilités pour les entreprises et tous les donateurs de faire un don qui soit au moins embroncé à 66% sur les impôts. Oui, parce que là, franchement, les résultats sont au rendez-vous. Je pense quand même qu'il faudra peut-être... On va essayer encore de pousser les murs, mais c'est vrai que les parents mettent beaucoup la main à la poche et c'est parce qu'ils aiment ce que les enfants font et en même temps, on voit des jeunes qui s'épanouissent. Alors, évidemment, vous parliez donc de la Grèce. C'est dans très peu de temps, d'accord ? Et là encore, vous partez avec l'esprit de pouvoir revenir avec des médailles. Eh bien, je vais laisser les jeunes filles répondre. Eh oui. Ah, voilà. Alors, qui s'est dit pour la parole ? Alors, justement, les filles, du coup, Richard disait la Grèce, mais ça vous fait aussi un très beau carnet de voyages. Ah oui. Est-ce que ça aussi, c'est une source de motivation ? Quand on se dit, bon, il y a les mondes en Grèce, on va en Roumanie, tout ça aussi, du coup, ça facilite aussi ce côté d'investissement, de travail qu'il y a à faire. Quand on est un peu plus fatigué que d'habitude, on se dit, ouais, non, mais quand même, ça vaut le coup d'y aller, de se donner un petit peu plus à fond. Hélène ? Oui, parce qu'on découvre de nouveaux pays. On se dit qu'on va découvrir des pays 3G que je pense qu'on n'aurait peut-être jamais vus ou découvrir. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup de motivation. Et moi, personnellement, j'espère juste faire beaucoup plus que l'année dernière. Je l'ai fini 3e et j'espère faire mieux. J'espère aussi que tous mes camarades remèneront des médailles. J'espère qu'on sera énormément soudés, qu'on fera mieux et qu'on donnera à tout. Et j'espère qu'on restera toujours aussi soudés et motivés l'une des autres. Océane ? Oui, ça permet d'oublier le stress, ça permet de passer à autre chose, pas penser qu'à la compétition, parce que ça aussi, ça peut fermer des portes. Et moi aussi, j'espère qu'on amènera le plus possible de médailles. Et voilà. Vous êtes prête ? Comment ça s'enchaîne, du coup, la prépa ? Vous êtes revenu, donc, c'est-tu arrivé mardi ? Oui, mardi. Vous êtes arrivé mardi. Donc, du coup, comment ça s'enchaîne pour vous ? Parce que vous êtes en cours, vous avez cours entre 18 et... Donc, ça aussi, c'est une gestion. Donc, comment ça aussi, vous faites au quotidien ? Anaï ? Ah oui, Anaï, c'est ça. Du coup, moi, je suis au CREPS. Du coup, c'est le cours l'après-midi et entraînement le... Non, c'est le cours le matin et entraînement l'après-midi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu dur, mais on a du temps pour s'entraîner. Pour moi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au CREPS. JC ? Ben, moi, je suis en études supérieures, donc je suis en BQS. Donc, les examens, là, c'est bientôt, dans deux semaines. Donc, là, je ne pourrais pas trop aller au entraînement, puisque normalement, je switch un peu, puisque je suis au CREPS, en même temps, au CREJ. Et c'est les jours où je n'ai pas cours l'après-midi, que je vais au CREJ, et comme je travaille après. Donc, c'est vraiment une organisation. Et comme il y a les épreuves qui approchent, les remises de dossiers, etc., donc je n'ai pas trop le temps. Et quand j'aurai fini, mais je vais quand même continuer le sport, mais quand j'aurai fini, je vais vraiment me remettre, parce que, comparé à l'année dernière, on a plus de temps, mais il ne faut pas attendre, quand même. Et Laurie ? Ben, pour moi, c'est la plus préparée. Je suis en études supérieures aussi, je suis en licence. Du coup, les examens approchent, voilà. Aujourd'hui, même, je suis en examen. Et j'avoue que c'est de l'organisation, c'est-à-dire partir sur un voyage pour une compétition, et revenir et avoir quelques jours pour préparer sur ces examens. Ça demande de l'organisation. Mais après, il faut aussi être motivé, savoir ce qu'on veut faire aussi dans sa vie. Mais pour les entraînements en général, j'arrive toujours à m'organiser pour être là. Même si je sais que j'ai examen, je peux être là, et après, je file et je révise. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Et puis, voilà. William, en tant que coach, c'est aussi, du coup, dans la programmation, quelque chose, du coup, à prendre en considération, puisqu'elles n'ont pas forcément tout le même emploi du temps, celles qui sont en crêpe, c'est plus simple. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter et gérer tout ça. Oui, effectivement. Donc là, on est rentré de Roumanie mardi. Donc, il y a eu un petit peu de repos quand même. Parce qu'il faut savoir que le week-end prochain, il va y avoir une compétition de jujitsu, le Memorial Joël Toll. Et après, pour trois des jeunes fictions-là, donc Hélène, Anaï et Océane, prépare les championnats de France de judo qui vont se dérouler le 17-18 mai. D'accord. Et après, on va faire le jujitsu. Donc, ils jouent sur deux tableaux, mais bon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont au crèche, donc au centre régional d'entraînement. Et donc, ils ont des horaires aménagés. Donc, le matin, c'est l'école. Et l'après-midi, ils vont sur le tatami pour s'entraîner. Après, notre problématique au niveau du jujitsu, c'est que sur le jujitsu combat, par exemple, il y a trois parties. Pieds-poings, projections judo et au sol. Et notre petit souci, c'est les pieds-poings, parce qu'on n'est pas des spécialistes. Donc, avec Schmitt, on a fait appel à Thierry Angélique, qui est un professeur de karaté, qui nous a donné un bon coup de main pour justement qu'on puisse avoir ces résultats-là aujourd'hui. Donc, là, pareil, il va falloir reprogrammer des séances avec lui pour qu'on puisse... Parce que là, c'est les membres. Donc, plus on monte, plus le niveau augmente aussi. Donc, il faut être performant. Et gérer peut-être mieux le poids. C'est une information qui est glissée tranquillement. Très bien, on va passer, Richard, à la programmation, puisque l'heure file. Et donc, il faut parler de ce qui nous attend ce week-end. Oui, bien, ce qui nous attend ce week-end. On commence peut-être avec le tennis. Oui, le tennis. Parce que le tennis, il y aura l'ITF Junior, qui commence d'ailleurs ce soir. Et ce sera... Donc, ça va être le tableau des demi-finales, simple aux mesdames. Et puis, demain, après-vidi, on va commencer les finales, les finales des tableaux, simple aux mesdames. Il y aura donc également ce week-end du basket, puisque donc, les demi-finales de play-off ont débuté. Et en milieu de semaine, il y a déjà eu le premier tour de ces rencontres. Donc, l'Étoile de l'Ouest qui s'est imposée face au New Star. L'USR s'est inclinée face au GGB chez les hommes. Chez les femmes, la MJCA s'est imposée face au Signe Noir. Et puis également, donc, le GGB qui s'est imposé face au BMBC. Ce soir, les rencontres en retour débutent. Donc, vous allez pouvoir suivre après Sports 10 à 21h, la rencontre USR-GGB qui va se dérouler à Sainte-Rose. Demain soir, vous pourrez suivre également la rencontre entre le DO et le New Star qui va se dérouler à BMAO. Et puis ce soir, chez les filles également, la MJCA se déplace au Signe Noir. Et le BMBC va accueillir le GGB. Il est crucial pour le BMBC de pouvoir remporter cette rencontre. Sinon, les filles, les BMAO-ciennes seront éliminées de ces play-offs. Et donc, ça va être difficile du côté de BMAO ce soir. Du côté de BMAO ce soir. Et puis, il y aura également du triathlon. Il faut quand même le triathlon des abîmes. Il faut en parler. 13h, ça va se dérouler au niveau de la plage de Babère. Et puis, l'arrivée, ce sera dans le bout des abîmes. 1 500 mètres pour la natation, 40 km pour les vélos et 10 km à pied. Voilà pour le triathlon. Et puis, les play-offs aussi, en ce qui concerne le volet. En ce qui concerne le volet, oui, début des play-offs, Richard. Vous, les dames, surtout, demain après-midi, à Cap-Esther-Bélo, 17h30, US Guayaf qui sera opposé à Fimrol. Il y aura également, bon, ça va bientôt être, pardon, les play-offs de Hand. Mais donc, la dernière journée de championnat a eu lieu pour les femmes et pour les hommes. Et donc, à l'issue de cette journée, je vous propose de découvrir les classements. Donc, chez les femmes, c'est l'Intrépide qui termine à la première place. Deuxième, le Pointe-à-Pi 30 balles. Troisième, le Zayenla. Quatrième, l'Étoile. Donc, cinquième, la JSA. Sixième, l'Infini. Ce sont les six équipes qui seront qualifiées pour disputer ces play-offs du côté des femmes. Et donc, chez les hommes, pareil. Alors, c'est la JTR qui occupe la première place. Deuxième, l'Intrépide. Troisième, l'Azup. Quatrième, en tant que club sport Infini. Cinquième, Asa. Sixième, le Zayenla. Voilà. Donc, voilà les six équipes qui sont qualifiées pour pouvoir jouer les play-offs du côté du Honda. Du trail. Nos limites. Ce sera donc dimanche matin. Départ à 8 heures. Au phare de Vieux-Fort. Donc, il y aura deux parcours. Neuf kilomètres. 600 mètres de dénivelé. Et puis, sur les 19 kilomètres, il faut compter 1500 mètres de dénivelé. Et donc, voilà. On a fait le tour sur ce qui vous attend. Il y aura également du cyclisme. Pas mal de choses à venir ce week-end. Donc, voilà. Richard, on a fait un petit peu le tour sur cette programmation. Oui, un petit peu le tour. Il y aura aussi du football. Il y aura du football. Justement, la régionale 1. Normalement, on l'a en tableau. On l'a en tableau, normalement. Oui, donc, cette nouvelle journée de championnat. Pardon, c'est vrai que j'avais oublié le foot. Ben oui. Oui, oui. Donc, alors, le foot, voilà, justement. Donc, ce sera la 25e journée en ce qui concerne la régionale 1. Avec ce match, ce qu'il faut surtout voir, c'est le CSM qui sera opposé à l'Asgosier. C'est ce soir, 20h30. Et puis, l'Amicale qui va recevoir, et ça va se passer demain après-midi, 16h, la juventude de Saint-Anne. La Gouloise, qui joue un rôle très important pour éviter la rélégation, sera opposée aussi au cours de demain après-midi à Rivière-des-Pers. Rivière-des-Pers, le Sporting face à ce dynamo, demain soir à Bémaro, 20h. La Jeunesse-Evolution, demain soir également, face à la solidarité scolaire, ça va se passer aux abîmes. Et puis, le phare de Petit Canal qui va recevoir justement l'étoile dans son jardin à Petit Canal. L'USBM, évidemment, qui sera opposé au CERFA. Et cette rencontre va se dérouler, pardon, le 24 prochain. Alors, peut-être, on trouve, pour le moment, c'est bien entendu le CSM. C'est serré, en tout cas, en tête du classement de cette Régional 1, bien sûr, des matchs en jeu. Voilà, on arrive au terme de ce Sport 10. Donc, merci, mesdames et messieurs, d'être venus sur notre plateau. Bon, ben, le rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est après, bien sûr, championnat de France, après les mondes. Donc, prenez votre abonnement. Vous savez que dès que vous rentrez, vous avez un rendez-vous le vendredi. Donc, je vous attends.